Pourquoi me présentez-vous, me direz-moi ? Pourquoi me présentez-moi, me direz-vous ? Eh bien parce que je crois avoir quelque chose à apporter à notre canton. Vous le savez, j'ai des convictions, je ne les ai jamais reniées, elles sont toujours là sur mon compte d'épargne, 25%. Je crois au pouvoir du dialogue, je crois également avoir le profil idéal pour ce poste. Ma femme me soutient, mon chien a claqué samedi et ma Nissan me fait chier. Je n'ai rien à perdre et tout à donner. Il faut, je crois, mes amis et messieurs, arrêter de désormais brasser des idées abstraites, rétablir le contact entre le peuple et les élites, et tout faire pour que ce pays que nous aimons avance fier et serein dans la voie qui s'ouvre vers le troisième millénaire et que nous cessions enfin de vivre de ce vallée où la corruption est telle que l'euro lui-même a déclaré ne plus sortir de son lit à moins de 50 000 dollars. Mais c'est une élection pour quoi faire, me direz-vous ? N'avons-nous déjà pas nous des belles promesses ? Et les femmes, hein ? Quand donc y aura-t-il une femme au Conseil d'État ? L'affaire Ciboulette-Créton ne vous a donc pas servi de leçon ? Vous avez raison. J'entends le message de la pression populaire. C'est une femme socialiste qui doit rentrer au gouvernement en remplacement d'un homme PDC. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, chers camarades, je me suis fait vasectomiser hier matin une opération délicate que je fais pour le bien du canton. J'ai également vendu au puce ma carte du PDC. Et je me suis fait opérer cette nuit. Je suis donc une femme depuis 3 heures ce matin. Chers amis, vous voudrez donc bien m'appeler désormais Caroline. Hier, j'étais un officier PDC. Je suis aujourd'hui une femme socialiste. Et je dis mort à la phallocratie, les femmes au fournion, au fournion. Il faut que ça change dans ce canton, ça ne veut plus durer. Surtout, il faut arrêter d'interdire les cinémas pornos. Ça ne peut plus durer, je dis ça, bien sûr, en tant que nouvelle femme. Mon ambition principale pour cette législature sera de me construire un petit chalet à Évolène et de m'acheter une Audi Quattro neuve pour aller bouffer une fondue chez Raymond. Concernant les compétences, je constate que je n'en ai aucune. En tout cas, pas plus qu'hier. Et je demanderai donc aux valaisannes, aux valaisans de me lire pour mes idées et non pour mon sexe qui, à l'heure qu'il est, est encore en phase de remodelage. En attendant, je vous avais tous à boire un greug. Vive le Valais, libre ! Pas ! Pas ! Oui, oui ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada